Salut, donc après ce pseudo-Aganim, on va partir chercher l'objet du donjon, c'est-à-dire le lance-graine. Donc là, on peut aller à gauche, mais de toute façon, on sera bloqué parce qu'il faudra le lance-graine. Donc là, vous voyez des manettes, vous ne pouvez pas les atteindre avec le boomerang, pas cette portée. Donc là, il y a encore ses ennemis, qui ne sont pas trop durs à battre quand on a le boomerang. L'œil qui crache des rayons, il est indestructible, c'est-à-dire. Ça ne sert à rien de les tuer, mais c'est fun. Bon, voilà. Donc là, il faut tout simplement se dépêcher. Donc si vous pouvez tuer les chauves-souris avant, ce n'est pas plus mal, parce qu'elles peuvent nous ralentir. Alors, vous allez voir, dès qu'on met le pied sur le bouton, enfin le pied, le bloc. Voilà. Et voilà, le lance-pierre. Ouais, c'est un lance-pierre, en fait, ce n'est pas un lance-graine. Le lance-graine, c'est dans Edge. Il est un petit peu différent. En fait, celui-là, on est obligé de tirer tout droit, voilà. Alors que dans... Dans Edge, si on vise, on peut tirer sur les côtés, en diagonale, etc. Enfin, on laisse appuyer sur... Donc là, on va remonter pour aller chercher un objet. Vous vous rappelez peut-être qu'on a été passé par un wagon et qu'on ne pouvait pas... On ne pouvait pas attendre les flammes, là. Donc, hop. Voilà, on s'est préparé d'un coffre. Donc ça, c'est bon. Là, il y a la peste Mojo, je vous l'ai dit. C'est de la grosse arnaque, vu que dans la salle du boss, on en a à vous monter, donc... Voilà. Alors. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez utiliser une graine Pégase, aussi, pour sauter directement... sur le trou, là. Et voilà, une clé de plus. Donc là, on les accumule, les clés. Voilà. Alors, il y a un truc à droite. Je ne savais pas trop l'ordre, je vous l'ai déjà dit. Bon, lui, c'est juste des indices. Déjà, je vous le dis, dans les gis, il n'y en a pas des mecs comme ça, des vieux sages. Ce que tu cherches, c'est dans l'œil, en fait. C'est un indice pour battre le... le boss. Le boss qui est... Je l'avoue, pas si simple que ça, en fait. Ça, il sort truc, on sait, dans le truc. Ah, il manque un. Non, c'est bon, je lui. Attendez voir. Ouais, c'est ça. Faut continuer par là pour en ce temps, je crois. Donc, les graines les plus puissantes sur les ennemis, c'est les graines... Merde, quel con. Je l'ai déjà activé. C'est les graines parfum, qui font le plus de dégâts. Après, si on utilise lance-graines avec les graines vent, ça propulse les ennemis dans les airs, donc, voilà, ils disparaissent de l'écran. Les graines mystère, c'est comme si on leur lançait avec le sac. Il y a quoi aussi ? Il y a les graines... Attendez, parfum, mystère... Pegas. Les graines Pegas, ça part l'ice vent de nuit. Et ça marche même sur le dernier boss du... The Seasons. Enfin, le boss du dernier donjon, pas le dernier boss à Onox. Parce qu'on sera trop simple. De toute façon, vous allez voir, Onox, il est pas terrible. Il y a une technique pour le battre, tranquille. Bon. Voilà. Alors là, si je me trompe pas, il y a une clé de boss. Alors, c'est peut-être là, en fait, qu'il ne faut pas tuer le like-like. Enfin, qu'il faut tuer le like-like, il ne faut pas. Ah bah non, c'est pas là non plus. Ça a été tout simplement dans l'eau. En fait, c'est moi qui débloque. Ça m'a pas la peine de l'utiliser, les amis. Voilà. Bon bah là, on a plus qu'un chemin, de toute façon. Alors là, si on tire, et qu'on va dans le truc juste en bas, là, ça sert à rien, il y a rien. C'est une salle vide. Avec des trous partout, il y a rien à faire. Donc là, on va reprendre. Voilà. Voilà, tranquille. Donc là, il faut soit les tuer, soit les faire tomber dans les trous. Donc il leur faut trois coups pour les tuer. Donc autant les faire tomber. Voilà. Plus qu'un. Voilà. Si je ne me trompe pas, il y a des trucs, là. Donc là, on arrive bientôt au boss. Parce qu'il est énorme, il peut tirer en diagonale, tout droit. Il ne peut pas tirer, si vous voulez, en diagonale, diagonale. Je veux dire, il peut tirer comme ça, comme ça, mais il ne peut pas tirer là. Enfin, ici, là. Il peut tirer que dans 800, ce coup. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas de lance-grains, vous êtes bloqué, ici. Tu vas les deux d'un coup, aussi. Donc, ouais, en général, les hiboux, là. Je leur parle jamais, parce que bon, je connais déjà tous les trucs qu'il va faire. Encore, regardez, regardez avec des yeux, non, regardez. Oh, voilà, c'est exactement le même truc que tout à l'heure. C'est un indice pour le boss. Ce que je veux dire, c'est que quand il a l'œil ouvert, le boss fold. On peut le tuer. Sinon, on ne peut pas. Vous allez voir, le boss, je risque peut-être de parer sur le premier coup. Mais quand même, je pense que si. Donc là, ce n'est pas la peine non plus de tuer tout le monde, mais bon. Ça ne coûte rien. Et enfin, voilà, le port du boss. Donc on va d'abord tuer tous ces petits cons, là. Alors, je vous conseille de garder des graines, enfin, des graines parfum, parce que sans graines, c'est mort. Ah oui, vous avez vu, les descriptions sont marrantes aussi. Graines braises. au feu, voilà. Parfum. On attaque, voilà. Quelle souffle. Enfin, vous voyez, c'est des petits trucs. Mais vrai que dans les gis, aussi, il y a un truc qui est marrant. Il y a un trou, enfin, vous verrez, vous verrez bien. Il y a un trou, on peut lancer des graines et ça fait des... Il y a des phrases marrant, je pense. Voilà. Bon, je n'ai pas la vie à fond, ça suffira. Donc là, pas la peine de prendre l'épée, elle ne sert à rien. Voilà ce qu'il vous faut. C'est tout. Vous allez voir, il n'est pas si facile, je vous l'ai dit. Si il nous fait ça, il nous bute. Il nous massacre la vie, quoi. Sinon, il nous attrape avec sa face. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut tirer et vite se barrer avec la graine de Pégase. Ça marche bien, comme tu es connu. En général, ils n'arrivent pas à nous toucher si on gère bien. On va pas ce qu'il est chiant, c'est qu'il change de place. Et là, ça n'a rien de lui tirer dessus parce que tant qu'il arrive pas vers nous, là, par exemple, il se protège avec sa pince. Il faut le faire au moment où il va attaquer. Sinon, on va regarder. Je crois qu'il nous arrive deux cœurs, ou un cœur, je ne sais plus, un cœur et demi. Enfin, il arrive pas mal de vie si nous en fera. Enfin, je voulais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Je m'en fous, je vais gagner, de toute façon. Je sais pas que j'ai pas fait une connerie. Ça va peut-être me coûter la vie ce que je viens de faire. Vous voyez, c'est assez long quand même. Merde, quel con. Je crois que c'est un des boss les plus forts du jeu, lui. Pourtant, c'est que le quatrième ou le cinquième, je sais plus. C'est le quatrième, hein. Mais il est pas mal, quand même. En difficulté. Il y a lui, le boss du septième, je sais plus. Enfin, celui qu'on doit battre avec le boomerang. Ils sont un peu durs, les autres, tranquilles. Même le dernier, enfin, Aronox. Voilà. Donc, comme d'habitude, il va nous parler. Beau jeu. Un lac en forme de monocle. Donc là, j'en étais où pour la quête des... Ah, qu'est-ce que je fais ? Pour la quête des objets, champignons, là. Donc on va rentrer visite à la sorcière. Non. Qu'est-ce que je fais ? C'est englouti, voilà. On peut se mettre en hiver. Ouais, c'est la maître d'Apple. Enfin, la maîtresse. Voilà, et maintenant, on peut acheter à volonté... Enfin, on peut apporter qu'une seule, mais on peut en racheter quand on veut. D, ou soin. Alors, chose marrante, si on essaie de la voler, on se fait attraper par la poule. Voilà. Je sais pas si on peut la frapper, cette poule. Voilà. Là, on peut pas utiliser les objets, en fait. Ça fait rien. Genre, c'est vrai. Là, c'est le bigoron. Voilà, donc... J'ai glissé au moment que je l'ai fait, du coup, ça m'a tombé à côté. Ouais. Ouais, en jouant à Aegis, j'ai eu deux nouveaux anneaux. Mon coup de pot. Il m'en manque plus que... 6. Il y en a 4, je sais comment on les a. Enfin, je sais tous comment on les a, mais... Il y en a 2, c'est aléatoire, dans les graines Gacha et Maple. Et les 4 autres... Il y en a 2, c'est en mode Link. Dans des grottes. Et l'autre, il faut avoir la GBAS, sinon ça marche pas. C'est pour ça que je pourrais pas avoir tous les anneaux, parce que... Ouais, il y a un anneau dans chaque jeu, où il faut avoir la GBAS, pour la voir. Et si on a un émulateur GBAS, ça marche pas. Je peux avoir quoi. Ah, ça, c'est assez marrant, vous allez voir. On a plusieurs des anneaux comme ça. Ça sert à strictement à rien, mais c'est marrant. Vous allez voir. Son équipe. Voilà. On en suit brosé là. Le truc, c'est qu'on peut pas parler aux joints. Ni utiliser d'armes, ni rien. Mais c'est marrant. Là, il faut repasser souvent ici. Parce qu'il y a des petits événements. Attendez. Il me faudra des rubis, là. Vous allez voir pourquoi il me faut des rubis. Parce que là, comme vous voyez, on voyait l'enfant, là, à qui on a donné un nom. Et sa mère, en fait, il est malade, et ils vont nous demander si on veut lui donner du fric. On peut donner 150 rubis maximum. Et c'est justement ce que je veux faire. Il me faut des rubis. Voilà. Pile. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert ? Il y a des rumeurs, là-dessus. Vous allez voir. Voilà. Donc, apparemment, si on aide les gens, ça améliore les graines gâchards. Peut-être qu'elles poussent plus vite. Il dit aussi, des fois, que le nombre de monstres tués, ça augmente la vitesse de croissance des arbres. Des arbres gâchards. Donc là, on a un petit oiseau en bois, vous avez vu. Il va servir à l'horloger. Voilà. On obtient de la grasse de moteur. Qu'on va utiliser. Qu'on va utiliser ici. Mais on va d'abord faire un petit truc. Est-ce que j'aime bien ? Voilà, c'est mon hiver. C'est déjà un quart de cœur. Vous voyez qu'il sent l'huile de moteur pour graisser le moteur. C'est con, il nous donne son phonographe, il l'a encore. Et voilà, le phonographe, c'est le dernier objet avant l'épée niveau 2. Et la quête des échanges est mille fois mieux dans Aegis aussi. Je vous jure, je préfère Aegis, mais de très loin. Bon, on va se retrouver à la prochaine vidéo. En route vers le 5ème, 5ème donjon. Enfin, vers une petite aventure comme d'habitude avant. Donc, vous verrez ça. Allez, salut !